... Bonjour, moi c'est Mathieu, on est venu à deux avec Joseph, nous on est agriculteur. Je suis en Haute-Savoie, Joseph est sur Grenoble. Donc voilà, là il y a un marteau et de la ferraille. L'idée, nous on ne fait pas de la soudure pour faire de la soudure, enfin c'est pour aller dans le sens de ce que disait Ulrich. Nous, on insiste sur notre côté bio, parce qu'on est issus d'un GAP, donc d'un groupe d'agriculture bio qui s'appelle Adabio, et on a voulu garder cette filiation, parce qu'on pourrait très bien partir sur de l'autoconstruction en tout genre. Il y a des mecs dans la marne qui font des outils de 30 mètres de large et qui adorent soudés, mais nous le but c'est vraiment de faire de l'agronomie. On est d'accord, alors la photo elle est un peu trompeuse, mais bon c'est bien le but. Donc on est un groupement d'agriculteurs, qui est issu de l'Adabio, qui a un GAP donc. Et aujourd'hui on a une équipe salariée de 4 personnes, avec des gens qui sont techniciens, enfin des gens qui sont ingénieurs de l'INSA en gros, il y a un responsable administratif et puis un gars qui est chargé un peu de trouver de l'argent. Donc l'idée, ça existe depuis 2011, donc l'idée si vous voulez c'était de diffuser l'autoconstruction dans les fermes. Donc moi par exemple, je ne suis pas issu du milieu agricole, et je n'y connaissais absolument rien, et dès que tu as une soudure à faire, tu vas voir le mec d'à côté qui te prend, enfin l'entrepreneur ou quoi, qui te prend 100 euros pour faire un bout de cordon à souder. Du coup l'idée c'est de faire monter en compétence tous les paysans. Donc l'historique c'est ça, c'est 2011. Comment ça marche ? Donc alors je vais, là on va parler après, vous présenter un peu, l'idée si vous voulez c'est de collecter, de développer ensemble des outils appropriés. Donc nous on travaille en collaboration avec des paysans qui sont intéressés, qui bricolent sur leur ferme. Donc d'ailleurs on en recherche, si vous connaissez des gens qui bricolent, mais ça va de la brouette aux gros outils tractés, mais ça va aussi de la traction animale. On travaille par exemple avec une association qui s'appelle Hypothèse. Il y a Jérémy qui est là, Hypothèse, c'est une association qui travaille sur la traction animale depuis une vingtaine d'années. Du coup on a co-développé des outils ensemble, si vous voulez. Nous on a mis à disposition les ingénieurs, et puis eux, les gens qui travaillent en traction animale, avaient des besoins bien identifiés, et puis du coup on a développé des outils auto-construisables, pas chers, etc. Donc si vous connaissez des bricolos, des paysans, n'hésitez pas à nous le dire. Donc on travaille sur toutes les filières de production, sachant que pour l'instant on est presque des maraîchers. On n'est que des maraîchers dans le conseil d'administration, parce qu'on est rentrés par cette voie-là. Mais là il y a un gars en apiculture qui a développé un bras pour porter des ruches, il y a tout, de la brouette, il y a un mec en vigne qui a développé des... Enfin bref, ça bricole dans toutes les fermes, puisque souvent, de toute façon, même si tu achètes neuf, tu as besoin de bricoler. Alors les groupes de pratiques... Putain, j'avais pris des notes, si tu en es voir. Les groupes de pratiques, si vous voulez, là c'est par exemple, il y a une antenne qui est ouverte dans l'ouest, parce qu'il y avait une forte demande dans l'ouest de la France. Et du coup, eux, c'est des céréaliers, ils veulent fabriquer une essimeuse. Donc une essimeuse, c'est un truc qui coupe les chardons qui dépassent des céréales, par exemple. Donc ça coûte 15 000 euros. Donc eux, ils ont dit, ils sont réunis, et du coup, ils se sont dit, on va essayer de l'auto-construire, et du coup, nous, on les accompagne pour ça. Donc groupe de pratiques, c'est ça. Groupe planche permanente, c'est ce que disait Ulrich, il y a une quinzaine d'années, il y avait des maraîchers qui se sont réunis pour... qui sont allés voir Manfred Vence, et puis qui ont commencé à travailler sur du matériel et des techniques pour appliquer ça au maraîchage. Ce qui a donné lieu... Alors tout le monde a travaillé un peu dans son coin, il y avait même des stations de recherche qui ont travaillé là-dessus. Ce qui a donné lieu à la création d'outils qui, aujourd'hui, sont diffusés, notamment via les formations de l'auto-construction. Donc il y a des outils qui sont fabriqués à partir de ferrailles de base, il y a des outils aussi qui sont issus de récupérations, de vibros, qui sont transformés, customisés. Donc connaissances empiriques scientifiques et collectives, c'est une espèce de grosse émulation entre des paysans et des ingénieurs. La moyenne d'âge des salariés, c'est 25 ans, donc ils ont pas mal de l'ANIAC. Et donc eux, ils nous blusculent, et puis du coup, ça fait que c'est assez foisonnant, on va dire. Et on vous invite d'ailleurs à nous rejoindre, parce que c'est plutôt sympathique. Donc l'idée, c'est quand même d'auto-construire des outils qui sont appropriés. Donc appropriés, ça veut dire que là, par exemple, sur les planches permanentes, il n'y avait rien qui existait. Donc les outils ont été développés par et pour les paysans. J'ai des notes, mais je... Donc l'idée, c'est que chacun monte en compétence. Donc moi, qui ne savais pas souder aujourd'hui, c'est un déclic sur la ferme. Après, tu commences à bricoler plein de choses, parce que finalement, tu te rends compte, nous, on a converti l'intégralité de notre matériel au triangle d'attelage. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de système d'enclenchement automatique des outils. Donc on a un copain du groupe qui a fait une étude sur sa ferme. Il s'est rendu compte que sur la fin de l'année, il a économisé 35 heures de travail juste avec ce système de triangle. Ça fait une semaine de vacances. Donc nous, avec les copains, on s'est mis ensemble et on a converti notre parc matériel au triangle d'attelage maison. Donc quatre fois moins cher que ce qu'on trouve dans le commerce. Non, il n'y a pas de photo du triangle d'attelage. Mais c'est un truc que tu trouves partout. Tu peux acheter. L'association, elle a un atelier mobile dans un camion. Donc on propose aussi des formations. Il y en a eu plusieurs de réalisées. C'est-à-dire que si vous voulez convertir votre parc matériel au triangle d'attelage, vous trouvez un groupe de gens, des copains pour vous aider. Nous, on débarque avec le matos et tout. Et puis en une journée, je ne sais pas combien, je n'ai pas participé. En deux jours, tu fais 15, 20 outils. Vous avez un camion dans le nord-ouest ? Dans l'ouest aussi, oui. On a deux camions là. Donc si vous avez besoin, dès que vous avez un besoin quelconque, il faut nous appeler au niveau de la construction. Si, si, bien sûr. Après, en fait, il y a un coût. Parce que nous, il y a un mec qui vient bosser pour la journée. Donc nous, on a un coût journée qui est de l'ordre de 500 euros. Donc si tu veux, si toi, tu as 10 personnes que tu mobilises, ça va te faire d'autant diminuer le coût. Sachant qu'il y a un coût qui sera incompressible. Le coût du matériel, le coût de... Sachant que nous, sur la ferraille, par exemple, on fait de la commande groupée de matériel de ferraille. Donc on a des prix, c'est imbattable. Donc après, il y a quand même un coût. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas gratos, quoi. La ferraille, c'est de moins en moins gratuit. Le groupe Travaille en planche permanente depuis 20 ans, c'est des outils qui... Donc, en gros, il y a trois outils. Il y a une machine, une bioneuse qui fait des buts. Donc c'est une butteuse à asperges qui monte des buts. Une machine qui cultive la butte, qui s'appelle le cultibute. Et une machine qui affine et qui prépare le lit de semence, on va dire. Donc l'idée de Joseph, c'était de... Alors c'est moi qui l'ai fait. C'est pour ça que je l'explique, parce qu'il n'a pas vu la... Il n'a pas vu la programmation. Alors l'idée, c'était de continuer à travailler en planche permanente avec un système de couchage d'engrais verts. Mais de maintenir quand même la planche permanente, de ne pas travailler à plat. Parce que souvent, les rouleaux FACA qu'on trouve, ils sont droits. Donc nous, on travaille sur des buts légèrement surélevés. Du coup, le rouleau FACA, il risque de ne pas suivre la butte. Donc là, on garde les avantages de la planche permanente. Donc moi, je peux en témoigner, parce que nous, ça fait deux ans qu'on est en planche permanente. Et une année super humide comme cette année... Bon, nous, on ne travaille pas avec les couverts, etc. Mais déjà, l'amélioration a été énorme sur la structure du sol. Donc nous, on avait énormément de battances. On n'a plus de battances. La stabilité des allées permet de travailler dans des conditions super limites. Cette année, ce qui a été le cas. Donc j'ai mis amélioration de la structure du sol, meilleur essuyage du sol, stabilité des allées. Et gain de temps global, c'est ce qui a été révélé après au jardin du temps. Ils ont fait dix ans de suivi quand même sur les planches permanentes. Il y a eu une amélioration presque de 30% du temps de travail. Agronomiquement, les... Le temps de travail du sol. On parle des autres interventions. Le gain de temps est sur le temps de travail du sol. Donc il n'y a pas trop de gains agronomiques dans les prélèvements qui ont été faits. Mais bon, là-dessus, il y en a. Et nous, le principal gain qu'on voit, c'est le gain de planification. Donc par exemple, sous serre, on a convert... Nous, eux, ils ne sont pas passés en planche permanente sous serre. Pas les problèmes de place. Nous, on a 1500 m² de serre. On est passés en planche permanente avec des planches qui ne collent pas au serre. Donc on perd... On a 750 m² de planches cultivées. Donc la moitié moins que la surface couverte. Mais on a augmenté nos rendements. Curieusement, parce qu'on a gagné en planification. C'est-à-dire que quand tu as une surface qui est libre, tu enchaînes, etc. Les planches sont toutes numérotées. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Enfin, pour plein de raisons, c'est beaucoup plus simple. Alors, itinéraire culturel envisagé sur les outils, je te laisse parler. Oui, c'est juste le micro pour l'enregistrement. Donc le questionnement était, les planches permanentes, ça nous a apporté énormément. Ça nous a sauvés au niveau agronomique, malgré les constats qu'ont pu être faits. On était dans des itinéraires où on passait deux fois cultirato pour avoir un lit de semence acceptable. C'était devenu aberrant. Sur quel type de semence ? Moraine, et donc argileau-limoneux, ou limoneau-argileux, avec une dominante cailloux. Donc, un terrain très difficile, pas destiné au maraîchage du tout. Et donc, les planches permanentes nous ont permis d'éliminer complètement la charrue, la rotobèche, qui était un casse-tracteur, un casse-machine. On passait un jeu de bêche sur 8 hectares par an, un jeu de dents de cultirato. On est arrivé, avec les planches permanentes, à supprimer l'usure quasiment des disques de la buteuse. Ils ont duré 7-8 ans, même si on continue d'utiliser le cultirato de temps en temps, il fait 4-5 ans, son jeu de dents, c'est rien à voir. Mais, malgré tout, il y a une évolution, toute cette émulsion autour du sol vivant. On couvre systématiquement nos sols avec de l'engrais vert en interculture. Mais il y a toujours des périodes d'enfouissement, de travail du sol, qui sont parfois traumatisantes, qui ne sont pas faites au bon moment. Et on a éprouvé le besoin... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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